Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 5 de notre aventure sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup beaucoup avancé dans la construction de la maison. Je m'en vais vous la montrer de l'extérieur. Voilà, donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Je vais peut-être même regarder d'en haut. Que vous puissiez l'avoir d'un petit peu plus haut. Voilà, donc bon, j'ai pas fait le toit encore. Je voulais juste être complètement en sécurité par la suite. Donc j'ai fait toute la structure. Je vais baisser le son de mon jeu. Et donc j'ai fait toute la structure. J'ai rempli toutes les vitres. J'ai même mis des planches au sol. Donc ça fait beaucoup de bois. Mais pour le moment il n'y a pas de déco. Je me suis rajouté des coffres avec toutes les choses qui sont amassées. Parce qu'évidemment pour avoir tout ce bois, je suis allé complètement couper toute la forêt qui était là-bas. Bien évidemment. Voilà, j'ai un petit peu essayé de réorganiser tout ça. Voilà, j'ai pété mon épée en fer. Donc je m'en suis refaite une. Voilà. Du coup j'ai plus beaucoup de fer. Donc il va falloir aller en miner incessamment sous peu. Et puis, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un petit peu à récolter du blé. Voilà. Là, il y en a encore un petit peu à récolter. Donc on va en récolter. Et puis on va s'en servir pour... Pour prendre des petites bêtes dans mon... Dans l'enclos que je leur ai prévu et que j'ai fait sans vous. Parce que là aussi il y avait beaucoup de terraforming. Donc c'est pas intéressant pour vous. Et on le voit d'ici d'ailleurs. Le voilà. Donc il est... Il est assez grand. Il n'est pas non plus gigantesque. Mais ça devrait suffire à mettre quelques cochons, quelques vaches. Qu'on va attirer avec le blé, bien évidemment. Donc j'ai pas doublé le portail. Je vais aussi mettre des... Et moutons. Est-ce qu'il y a des petites bêtes par là ? On va essayer de... D'essayer d'amener cette vache là-bas. Mais elle me paraît un peu loin quand même. Est-ce que les vaches qui sont dans l'eau sont attirées par ça ? C'est bien. Allez, on vient par là. Les vachettes. On va essayer d'emmener la troisième aussi. Il y a autant qu'à faire. Voilà. Et la quatrième. L'histoire des vaches à la plage. Revenez, revenez, revenez. Je suis là. Voilà. Elle est où l'autre ? Viens par là. Allez, viens vache. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Bon, maintenant le tout c'est de remonter. Quatre vaches, ça devrait me faire mon stock de... Deux roms steak. Il y en avait une cinquième là-bas, bon. Tant pis. Oula. Ça doit être en dessous. Voilà. Et euh... Ah oui, pendant que vous n'étiez pas là, vu que j'ai fait pas mal d'épisodes de nuit, j'ai eu l'occasion de tuer pas mal d'endermen aussi. C'est par là. C'est fini. C'est par là. J'ai tué pas mal d'endermen. Je crois que j'en suis à quatre perles de l'ender. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Voilà. Encore un petit effort. Super. C'est par là. On va pouvoir fermer l'enclos. Super. Bon. Parfait. Donc j'ai un petit peu de nourriture en stock. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Un gros... Une espèce de petite cavité par là. On ira certainement plus tard. Un mouton. Je me suis fait des cisailles. C'est pour ça. On va essayer d'emmener les moutons. Est-ce que tu me vois ? Allez, viens. Mente. L'autre, il est où ? Voilà. On va l'emmener aussi. Mais du coup... Oh là là. Faut pas que je tombe. Du coup, les vaches vont voir tout ça et vont se préciser. On va se précipiter vers la fin de... Vers la barrière. Bon. On va essayer de s'en sortir. Allez. Voilà. Les moutons sont dans la bergerie. Super. Bon. Après, si je peux trouver du cochon, ça sera parfait. Bon. Et maintenant qu'on a fait ça... On va essayer de voir si on peut pas descendre par là. Et il pleut. Donc autant aller se mettre en intérieur. Oups. Ok. Ok. Alors le tout, c'est de se faire un escalier que je puisse remonter. Tac. 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 Super. Mes torches. Mes torches. Allez, on va continuer par là. Ça va être compliqué. Voilà. Tac. Toi, j'aimerais bien que tu te suicides. Comme ça, je pourrais passer. Désolé. Mais tu m'embêtais. Je sais pas ce que c'est que ce... Oh, il y a plein de fer là. C'est super. Je sais pas ce que c'est que le bruit qui vient de passer là. Mais c'est pas rassurant du tout. Ok. Donc ça, si c'est pas un apique, je ne sais pas ce que c'est. Et on sait qu'il y a une bête qui m'attend en plus. Il y a un paquet de fer là. C'est cool. C'est parfait. Bon. Bon, bon, bon. Il doit y avoir des squelettes, des trucs, par là. Un creeper. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'ai juste une peur, c'est qu'il me tombe dessus, en fait. Ok. Bon. Là, à tous les coups, il doit y avoir quelque chose. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Hmm. On dirait. J'entends un Enderman. Je n'arrive pas à voir où il est. Je n'arrive pas à voir où il est caché. Ok. Bon, il n'y a rien là. J'ai vraiment l'impression que ça se rapproche, en plus. Bon. Ah, ça doit être au-dessus, en dessous ou à côté. Ce n'est pas rassurant du tout ça, quand même. Bon. Ben, il n'y a rien dans cette cavité à part du fer. Le fer qui était là-haut. C'est la priorité. Bon, à part si je me mettais à creuser dans l'espoir de trouver quelque chose, bien évidemment. Mais je vous avoue que... La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu de la chance. Je ne suis pas sûr que la chance me sourirait une deuxième fois. Allez, le fer, c'est la priorité immédiate pour le moment. Tac. Il y a l'air d'y avoir de la lumière là-bas, peut-être de la lave. Ou un endroit que j'aurais déjà exploré, pourquoi pas. Ouais, de la lave. De la lave. Bon. Ce n'est pas très... productif, cette histoire. Je vais voir, je suis à quel niveau, là ? Est-ce que j'insiste pour trouver du... Donc 14, donc on doit être au niveau 14. Techniquement, c'est le niveau du... C'est le niveau du diamant, ça, non ? Je ferais peut-être un tour hors caméra pour libérer tout ça. Et puis nous, on va un petit peu remonter. Parce que bientôt, il va nous falloir du diamant, quand même, pour commencer à un petit peu plus avancer que la dernière fois. Hop, je me fais un petit escalier, comme ça, je pourrais redescendre sans encombre. Ok. Et... Ça, c'est bon. Ils ne sont pas super généreux, hein, au niveau du fer, là, dans cette petite grotte. Un petit peu dommage. Bon, le charbon, ça va, je suis encore à l'aise. Donc je ne vais pas le prendre, surtout qu'en plus, je pense que je vais revenir. Ah, il fait nuit, en plus, ça pourrait très bien me tomber sur la tronche. Ok. Bon, comment je remonte, là ? Ça ne va pas, cette histoire. Ça ne va pas, cette histoire. J'ai vraiment trop peur que ça me tombe dessus. Voilà. Bon, l'escalier est super moche, mais... Ah non, il n'est pas encore praticable. Ah là là. Voilà. Cette fois, il est pratiquable. Il faut que je mange. Un petit biftec. Et ça repart. C'est pas du tout rassurant, tous ces bruits, là. Hop. Voilà. Bon. Bon, ça vaudrait le coup, je pense, plus tard de... D'aller voir ce qui se cache derrière ces galerines. Tout ce qui fait tout ce bruit, là. Parce que je pense que je vais trouver des trucs. Aïe aïe aïe. Nom de Dieu. Il ne s'est pas mis à courir. Parce qu'à force de me casser la franche, comme ça, je vais casser mon armure. D'ailleurs, elle en est où ? Bon, ça va. Faire ce genre de choses, quand même, c'est assez casse-coup. Hop. Bon. J'ai pas trop de fer. Un petit peu plus, ça serait bien, quand même. Voilà. Prenons pas de risque. Et on va remonter encore. Je croyais qu'il y avait plus de fer que ça, mais en fait, non. Ok, comment j'en remonte ? Ah oui. En pleine nuit. Bah ça va, il n'y a pas trop de monde. On va aller se faire les monstres. Ah, je ne l'avais pas au jeu, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. L'enderman, il est juste venu me faire coucou. C'est assez flippant. Est-ce que l'explosion creeper est annulée quand il pleut ? C'est une vraie question, mais je n'ai pas très envie d'y répondre tout de suite. Voilà. Là, je crois qu'il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. On va rentrer à la maison, vu qu'il est déjà... C'est déjà l'heure de se quitter. Il va falloir que je me fasse un vrai escalier, là, d'ailleurs. Un de ces quatre. Il va me mettre une flèche dans la tronche. Même pas. Il y a un paquet de monstres, hein. Bon, l'avantage, c'est que vu que je ne suis pas encore mort, ça ne saurait tarder. Là, vous avez vu aussi, j'ai terraformé tout ça. J'ai remplacé tout le sable par de la terre, ce qui m'a permis, en fait, de... de faire toutes ces vitres dans la maison. Voilà comment j'ai fait pour trouver toutes ces vitres. On va toi en va te tuer. Tu mérites que ça. J'ai vu qu'il y en avait un là-haut, donc je ne vais pas trop l'embêter. Et voilà. Tac, donc je vais vous montrer mes perles de l'ender. Elles sont là. Donc il y en a quatre. C'est parfait. Eh ben, elle doute de rien, elle. On va faire cuire le faire. Et puis, voilà. Je vais vous donner rendez-vous dans l'épisode 6. L'épisode 6, on va peut-être continuer un petit peu l'exploration souterraine en quête de minerais et autres. Notamment, je pense que je vais essayer d'aller voir là, sur ce flanc de falaise, ce qu'il y a, ce qu'il s'y cache. Et on va aller voir ça dans l'épisode 6. Voilà. Donc à très bientôt, tout le monde. Salut à tous. Sous-titrage MFP.